Ces derniers temps, la grande chancellerie a fait le choix de ne plus toujours accueillir ses récipiendaires dans ses locaux, mais d'aller vers eux pour leur décoration. Ils sont en fait à l'honneur et ils méritent bien tous les soins, toute l'attention de la nation dans leur lieu de travail. Ainsi, clarifiée, la route de justice a accueilli ce jour Mariam Thiabita Latazime, vice-présidente du Bénin et grande chancelière de l'Ordre national du Bénin. Cécile Marie-Josée Dédravoz-Zinokwe, présidente de l'institution a reçu les essais de grands officiers de l'Ordre national du Bénin, la plus haute distinction du pays, au nom de la loi. La loi 2002-17 du 17 février 2007, modifiant et complétant l'article 2 de la loi 94-029 du 3 juin 1996, portant réorganisation de l'Ordre national du Bénin, en son article 1er, alinéa 5 stipule, je cite, Les membres de la Cour constitutionnelle, de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, du Conseil économique et social, sont d'office nommé au grade de commandeur de l'Ordre national du Bénin dès leur entrée en fonction. Nous vous recevons donc, Madame José-Marie-Cécile Dédravoz-Zinzidokwe, dans l'Ordre national du Bénin, dans le compte des dispositions de cette loi, qui prévoit la décoration d'office des présidents des institutions de la République et des membres de ces institutions. Marie-Amtiabita Latazimé ne s'est pas limitée seulement aux dispositions législatives pour justifier cette distinction de Cécile-Marie-Cécile Dédravoz-Zinzidokwe, la grande chancelière de l'Ordre national du Bénin, a mis en évidence les parcours de formation et les expériences professionnelles de la récipiendaire sur les plans politiques et sociaux, au Bénin comme à l'international. Madame la Présidente, vous êtes à la fois une experte et une consultante sur les questions relatives aux droits du travail, aux discriminations en matière d'emploi, le genre et le travail décent, les normes internationales du travail, la communication en entreprise, la communication et le management, etc. Vous avez, Madame la Présidente, milité activement au sein des organisations politiques et participé à plusieurs reprises aux opérations électorales en tant que secrétaire générale de la Sénat, coordonnatrice départementale, membre de commission, etc. A l'image de Simone Veil, votre vie familiale, votre formation très technique et pointue, vos différents services à la nation et votre engagement pour le respect des droits des femmes font de vous la référence édifiante et vivifiante que nos filles et nos sœurs doivent cibler, viser, imiter, incarner. Que les générations actuelles et à venir s'inspirent de vos vies, de vos œuvres, de votre sens aiguï et élevé du devoir, du service à la nation. Que l'histoire retienne vos précieuses contributions dans la construction du Bénin que nous voulons moderne, unie, libre, juste et prospère pour tous. La nation vous est reconnaissante. Très honorée, la récipiendelle s'exprime. C'est avec une réelle émotion que je m'adresse à vous, après la récession des insignes de grands officiers de l'Ordre national du Bénin. Je souhaite au prime abord exprimer toute ma gratitude au président de la République, grand maître de l'Ordre, pour ma promotion à la dignité de grands officiers de l'Ordre national du Bénin. En réponse à l'aimable adresse de madame la vice-présidente de la République, je voudrais lui dire toute ma sympathie et ma profonde admiration. Je rends hommage à ma famille, à mon époux, M. Abraham Zizino Kwe, le compagnon de tous les jours, celui sans lequel cette journée n'aurait pas connu son existence. Sois-en remercié pour tout l'accompagnement, tout le soutien. Pour Cécile Marie-Josée de Dravo Zizino Kwe, sa distinction est un appel et une exigence à mieux faire. Cette distinction qui m'honore, c'est le témoignage d'une volonté avérée de rendre des services à la nation. Dans les conditions de mes fonctions actuelles, cela signifie concrètement l'engagement davantage à contribuer à la consolidation de l'État de droit et au renforcement de la bonne gouvernance dans mon pays, dans notre pays. Ma distinction est une reconnaissance et surtout un encouragement à persévérer dans le service de la nation. Je m'y attèlerai sans relâche. En dehors de Cécile Marie-Josée de Dravo Zizino Kwe, présidente de la Haute Coupe de Justice, deux agents de l'institution ont été également décorés. Il s'agit de Innocent Koumassou, fait chevalier de l'ordre national du mérite du Bénin et de Jean-Eudaldéou, élevé au grade du chevalier de l'ordre du mérite social.